L'endémisme malgache A ne pas confondre avec les djekko, des lézards aux doigts ventouses Chez les reptiles, il faut signaler les vénérables tortues radiées endémiques et se traînant dans la poussière du Grand Sud Les crocodiles sont représentés par une seule espèce, celle du Nil Largement chassé, il se fait de plus en plus discret dans le Nord, il demeure sacré Mais il est élevé pour son cuir et sa chair dans la croque ferme entre Tana et l'aéroport Les serpents, en principe, sont censés être tous inoffensifs Même le fameux dos sortent de petits boas Il y a près de 250 espèces d'oiseaux Les couas sont très répandus On y voit des hérons plus sombres que chez nous Les chauves-souris se rassemblent en plein jour sur les arbres de cette île près de Nozibé Un bruit, elles s'envolent toutes puis reviennent se suspendre au même endroit Elles sont protégées bien sûr Mais de nombreux touristes viennent plonger à partir de cette île Les baleines à bosse qui remontent du sud viennent frayer au large de Nozibé Les dauphins s'amusent joyeusement auprès de notre canot Le moment reste jubilatoire même si les photos sont bien difficiles à prendre C'est toujours plus que celles que nous n'avons pas pu prendre lors de nos plongées avec tuba Et vous devez me croire sur parole si je vous dis que les coraux, poissons multicolores ou tortues de mer nous ont enchanté Les petits poissons aveugles issus de la préhistoire vivent encore dans des eaux tout-terraines Les poissons sont une ressource indispensable pour l'alimentation Pêcher en mer sur des pirogues à balancier ou à voile Ils sont acheminés à dos d'hommes à la ville, se trouvant parfois à plus de 10 km Ou bien vendus aux vasas de passage Ou le plus souvent dans des villages séchés au vent Les langoustes sont un régal pour les vasas Les autochtones en sont presque dégoûtés Les crabes terrestres pullulent mais ne sont pas manchés Contrairement à ces tourteaux qui sont vendus au marché, ici à Elville, capitale de Nozibé Dans leur gangue de vases pour qu'ils restent vivants le plus longtemps possible On appelle parfois Madagascar la lémurie Les lémuriens sont des proximiens, c'est-à-dire un sous-ordre des primates Mais ce ne sont pas des singes, ah non Ont-ils traversé le canal de Mozambique sur des radeaux de végétation ? Ou peut-être existait-il une langue de terre entre Madagascar et l'Afrique ? On ne sait pas En tout cas, en l'absence de grands prédateurs Sauf ce petit foussat, ils ont pu prospérer Les murs en latin signifient âme errante des morts Ou plus simplement fantômes Ils sont séparés en deux groupes, les nocturnes et les durnes Arboricoles, ils sont omnivores Mais le plus souvent végétariens Ils se nourrissent de feuilles, de fleurs, d'écorces ou de fruits Parfois d'insectes et de larves Et vivent en solitaire ou en bande Leurs cris sont caractéristiques Les lémuriens nocturnes ont une excellente vision de nuit Les microcebus mesurent 12 cm sans la queue A peine plus grands qu'une souris Les lépis-lémurs ont un rayon d'action de 50 à 250 m toute leur vie Alors qu'ils font des bonds de 5 m L'aï-aï, avec son troisième doigt très long Ressemble à Iti Ces lémuriens dorment le jour Les yeux globuleux, grands ouverts Dans les trous des arbres Heureusement pour les photographes Les lémuriens d'urne sont de loin les plus amusants et les plus beaux Les makis sont les plus connus Comme le lémur kata Avec sa queue annelée noire et blanc Et sa propension à se dorer au soleil en position assise Marche sur deux pattes Et court sur les quatre Les lémurs makakos ont des espèces de touffes qui semblent leur sortir des oreilles A Nozikomba, ils venaient jouer près des tentes Les lémurs fauves dans le parc d'Isalo ont un pelage qui passe du brun au gris un peu roux Les propythèques sont grands, blancs, étachés de roux ou de noir Au pelage épais mais ras Il a tout un animal polaire C'est le lémurien danseur Sous-titrage Société Radio-Canada